Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on parle des menus des Canon EOS R et là c'est un R7 mais vous aurez à peu près les mêmes menus dans les autres de la série. On va parler du changement de sujet suivi. Alors on s'est mis en cerveau pour pouvoir garder la mise au point qu'on se tente sur le sujet. On s'est mis dans la zone AF la plus grande ici pour qu'ils puissent trouver tous les sujets de l'image. On est en suivi de sujet, on a dit qu'on voulait détecter des personnes. J'ai volontairement désactivé la détection de l'oeil. C'est pour vous montrer ce que ça donne plus au niveau des sujets. Ce sera plus visuel qu'on n'est pas le petit carré pour l'oeil mais qu'on est plutôt le carré pour le visage. Et je suis en changement de sujet suivi. Oui, il est dur à dire celui-là. Et je suis en zéro priorité initiale. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Écoutez, on va regarder la chose. Je vais reprendre mes trois demoiselles. D'accord, elles sont là. Donc là, il m'a trouvé la demoiselle au centre. Très bien. Donc j'appuie pour faire la mise au point sur elle et puis je commence à me décaler à droite. Vous voyez que je suis en suivi du sujet, ça reste dessus, ça reste dessus, ça reste dessus. Et hop, à un moment, ça passe à sa copine à côté. Mais vous voyez que ça met pas mal de temps à passer à la copine d'à côté. Il faut vraiment emmener le sujet au bord pour qu'il décide d'aller sur la copine d'à côté. Et bien, ça sert à ça en fait. Ça sert à changer la vitesse à laquelle il va décider de changer de sujet. Donc maintenant, je vais me mettre sur le réglage 2, d'accord, pour vous montrer la différence. Alors le 1, c'est juste un mélange, c'est juste, je dirais, un intermédiaire entre le 0 et le 2. Mais donc pour vous montrer l'effet, autant vous mettre le 2 pour voir la différence. Donc c'est bon, j'ai mis le 2, je recommence. Donc j'ai ma demoiselle comme ça au centre. D'accord, j'appuie sur le déclencheur. Il est bien sur le sujet central. Puis je vais commencer à la décaler. Et souvenez-vous, il fallait l'emmener complètement au bord pour changer. Et là, hop, il vient déjà de changer. Donc en fait, il considère que s'il y a un sujet qui se trouve au centre de l'image, il va le prendre. D'accord. Tandis qu'avant, il restait sur le sujet initial le plus longtemps possible. Et là, c'est pareil. Si je me déplace, dès que la demoiselle blonde va arriver au centre, il va se décaler dessus. Donc je n'ai plus besoin d'aller au bord comme ça pour changer. Donc ça, ça dépend. C'est pareil. Vous avez vu ce que ça fait. Maintenant, à vous de décider comment vous voulez travailler. Moi, en studio, généralement, j'ai un seul sujet. Donc je n'aurais pas vraiment ce problème-là. Ensuite, vous pouvez très bien décider de travailler avec le joystick quand vous avez plusieurs sujets, pour choisir vous-même le sujet. D'accord ? Plutôt que de le laisser lui changer de sujet en fonction de ses envies. Alors, ça peut être intéressant si vous avez des matchs de foot ou ainsi de suite, où lui, il va s'amuser tout seul à changer de sujet pour essayer de trouver la meilleure photo. Donc c'est des choses qu'on peut faire aussi. Mais dans tous les cas, je veux dire, c'est à vous maintenant de décider ce que vous voulez faire. Ça dépend de votre pratique. Ceux qui font du studio ne vont pas régler les mêmes paramètres que ceux qui font de l'animalier, que ceux qui font du foot ou du rugby. Un exemple tout bête, on parle de la détection de l'œil. Alors, pour nous, en studio, c'est génial. Mais si vous avez des sujets qui sont loin, vous n'aurez pas d'yeux à détecter. Et en fait, en l'activant, vous utilisez les ressources de l'appareil. Donc très clairement, l'autofocus va être moins véloce parce qu'il va essayer de trouver un œil qu'il ne trouve pas. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de le régler un peu en fonction des types de photos qu'on fait. Et c'est pour ça que vous avez des molettes C1, C2, C3 qui vous permettent de régler un peu tout ça. Donc moi, je vous ai juste montré la base pour vous montrer l'effet de chaque truc sur cette page. Maintenant, c'est à vous d'imaginer comment vous allez pouvoir l'utiliser en fonction de vos besoins et de faire des tests. Mais au moins maintenant, normalement, vous savez ce que chaque truc fait. Ce n'est plus censé être miraculeux ou obscur ou je ne sais pas quoi. Voilà, vous avez vu toutes les fonctions, mais c'est à vous maintenant d'imaginer la suite. Alors, je ferai peut-être des vidéos plus tard sur des sujets particuliers. Mais pour l'instant, comme moi, je viens d'avoir l'appareil, l'idée, c'est de comprendre ce que fait chaque chose. Et ensuite, il faut faire un petit brainstorming dans sa tête pour se dire, OK, dans le cas de telle ou telle photo, comment je vais régler tout ça ? Voilà, écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode qui parlera de je ne sais pas quoi. Il faut que je décide.